Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui ne va pas être très grand parce que, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai relu. Je relis donc des livres que j'avais déjà lus, mais parce que je ne me souvenais plus. Du coup, je ne vais pas me répéter, mais j'ai terminé donc la trilogie à vif de Belle Aurora. Donc, j'ai relu le tome 1. Alors, j'en avais déjà parlé du coup, mais vite fait parce que ça se suit. Alors, on a affaire à Twitch et Lexi. Alors, dans le premier tome, on voyait donc Lexi qui est assistante sociale pour les jeunes. Et lui, Twitch, c'est un type... Bon, c'est un mafieux, quoi. L'histoire, pardon, se passe en Australie. Et un jour, Lexi se fait agresser par un type dans la rue. Elle se fait secourir par Twitch, qui en fait la stalk depuis un moment. Et la petite particularité, c'est qu'elle a remarqué qu'il la stalkait, mais ça ne la dérangeait pas. Elle sentait que ce n'était pas une présence menaçante. Et tant mieux, puisque là, il lui sauve la vie. Et après, il en découle une dark romance. Et j'avais beaucoup de mal. C'est en français. J'avais un peu du mal parce que le gars lui parle super mal. Twitch, ok, il a secouru Lexi, mais après, on découvrira que... Voilà. J'ai bien aimé le point commun avec l'enfance. Je ne spoil pas pour ceux qui l'ont pas lu. Mais c'était très beau. Twitch est très torturé. Twitch va très mal. Twitch, il a un pète au casque. Même plus d'un pète au casque. Et bref, Lexi essaye de gérer ce garçon. Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Il n'y a vraiment rien à voir. Mais elle tombe folle amoureuse de lui. Et je la trouvais du coup extrêmement nunuche. Parce qu'encore une fois, Twitch lui parle très mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la façon dont il lui cause. Et il y a des trucs pour moi qui ne passent pas. Et j'avais beaucoup de mal avec Twitch et avec Lexi. Ça a fini d'une manière où j'ai failli pleurer quand même. Mais finalement, à la toute fin, on apprend quelque chose d'autre et on comprend du coup qu'il y a une suite. Ok. Donc la suite, ça s'appelle À jamais. Et là, on va suivre les perçages secondaires. Donc Julius, qui est le meilleur ami comme le frère de Twitch. Et Ling, qui travaillait également avec Twitch, qui est une psychopathe. Je ne la supporte pas. Alors eux deux, c'est pas vraiment des mafieux. On va dire que c'est des mafieux freelance. Voilà, ils appartiennent pas à un gang. Ils travaillent en solo, mais ils interviennent quand il y a des problèmes entre gangs de mafieux. Comme je vous dis, c'est des freelance. Et donc Julius et Ling travaillent tous les deux et ils se retrouvent aux Etats-Unis. Donc là, on quitte l'Australie. On garde quand même un oeil sur Lexi et sur quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas dire, sinon je spoil un peu le 1. Bon, bref. Et en fait, c'est basé principalement sur Julius, qui va se retrouver dans une histoire pas possible. Il va intervenir entre deux familles mafieuses qui sont en désaccord sur la mort de quelqu'un. Et en fait, dans cette famille mafieuse, il y a une femme qui s'appelle Anna, une jeune femme. Elle est mariée avec l'un des fils mafieux. Et ça se passe très, très mal. En fait, les deux familles les ont mariées ensemble pour faire une alliance. Sauf qu'elle se fait abuser. Elle se fait frapper. Elle a une vie horrible. Elle est ruée de coups et elle n'en parle à personne parce que c'est son devoir de princesse mafieuse de se taire, de faire en sorte que tout le monde ait l'air content de l'avoir heureuse alors que trop pas. Et c'est une horreur, ce qui lui fait subir son mari. Et Julius, quand il va intervenir à cette famille-là pour essayer d'arranger les choses, il cherche un mort, le coupable d'un mort. Et bien là, Anna va avoir la brillante idée de foutre le meurtre sur le dos de son mari. Et du coup, il va être puni. Et elle, afin qu'on ne sache pas qu'elle a raconté des conneries, elle prend la poudre des scampettes. Et du coup, Julius va la chercher parce que là, ce qu'elle a fait, c'est pas possible. Encore une fois, elle est dans deux familles mafieuses, l'honneur, tout ça, il m'exaspère avec ça. Donc le fait qu'elle ait menti et qu'on ait puni son mari pour ça, elle ne peut pas s'en tirer comme ça, quoi. Donc Julius part à sa recherche. À la base, il doit la ramener chez son père, tout ça, pour qu'elle soit punie à son tour du crime qu'elle a commis. Sauf qu'en fait, Julius et Anna vont tomber amoureux. Ça prend du temps, c'est un slow burn. Attention, ce tome 2 est très dur, comme le 1. Franchement, c'est des dark romances qui ne sont pas faciles. Il y a quand même des trucs ou des sujets, surtout dans le 1, je pense à un personnage qui est parti. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Là, les scènes, les scènes cannavis, tout ça, les abus et tout, c'est même pas que ça. La violence qu'elle subit, c'est... Voilà, accrochez-vous quand même un minimum. Et donc Julius, je ne spoil rien, on s'en doute, c'est la romance et sur eux de le bouquin. Il va finalement vouloir la protéger. Mais pareil, je n'aime pas... Julius, en fait, il ressemble beaucoup à Twitch. Et du coup, je n'aime pas comment il lui parle. Et je ne comprends pas... Enfin, si je comprends qu'Anna tombe amoureuse de lui, autant je ne comprenais pas trop l'exique à se laisser faire. Mais Anna, elle en prend tellement plein les dents qu'au final, Julius, même si des fois, il lui parle, mais genre très mal, parce qu'il n'a pas confiance en elle, je comprends qu'elle s'accroche à lui parce qu'elle n'a plus rien. Donc, elle laisse passer des trucs qu'une femme normale, normalement, ne devrait pas laisser passer. Mais bon, bref, au final, on voit un autre aspect de Julius qui est très touchant, très tendre. Ling, je la déteste autant, si ce n'est même plus dans le 2 que dans le tome 1. Ce personnage, je ne la supporte pas. Je la hais viscéralement. Et voilà. Donc, il va essayer de la protéger, sauf que vous vous doutez bien que ça va être parsemé d'embûches. Parce que comment ça ? On t'engage pour un travail. Après, on te demande d'aller chercher notre fille et tu ne veux pas nous la rendre. Ça va partir en cacahuètes total, mais total, ça va être un bain de sang. Donc, franchement, c'était pas mal, ça m'a tenu en haleine, même si je préférais nos personnages du tome 1. Julius et Anna, ce n'est pas une histoire qui m'a emballée plus que ça. Voilà, c'était trop slow burn pour moi, même si je comprenais parfaitement vu le truc, la situation, tout ça. Mais pour une dark romance, j'aurais voulu plus de romances. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'action, tout ça, tout ça. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter le tome 3. Donc, forcément, je vais spoiler. Donc, pour ceux qui veulent lire, arrêtez-vous là et reprenez un peu plus loin parce que du coup, je vais spoiler. Je suis désolée et je ne peux pas en parler en fin de vidéo parce que le livre que je vais vous parler après, c'est aussi une suite de saga. Donc, pareil, c'est spoilant. Je ne peux pas. Voilà, désolée. Donc, dans le 3, c'est Avif Rédemption. Je vais spoiler du coup le 2 pour ceux qui l'auraient lu et qui n'ont pas encore lu le 3. Comme vous voyez, donc, Twitch n'est pas mort, mais il a pactisé avec le FBI pour faire tomber des têtes, pour gagner sa liberté. Et donc, il est parti pendant tout ce temps-là parce qu'il était devenu un danger pour Lexi qui est enceinte, qui a accouché. Donc, voilà, pendant 5 ans, il n'a pas vu sa famille. Et donc, on a pu voir dans le tome 2 qu'il a également aidé Julius sans que Julius le sache. Il a sauvé Anna. Donc, dans le tome 3, on retrouve Julius et Anna. On retrouve tout le monde. Mais là, ça va être un nouveau focus sur Lexi et Twitch. Et là, autant vous dire que ce Twitch du 3, ce n'est pas le même Twitch que dans le 1, mais pas du tout. Déjà, on voit le changement de Twitch dans le tome 2. Les scènes qu'on a avec lui, il m'a touchée parce qu'on voit qu'il veut absolument rentrer chez lui. Il veut voir son petit garçon, tout ça. Et du coup, dans le tome 3, déjà à la fin du 2, je me suis dit « Ouh ! » Mais quand Lexi va savoir qu'il n'est pas mort, je me suis dit « Mon Dieu ! » Et en même temps, je me disais « Ouais, elle m'a tellement déçue. » Des fois, elle est tellement potée dans le tome 1 que je me dis « Bon, comment elle va réagir ? » Eh bien franchement, je vais vous dire, Twitch, comme Lexi, ils sont beaucoup mieux dans le tome 3. Lexi, elle a pris en rage. Elle ferme beaucoup moins sa bouche. Donc, elle est moins niaise, moins exaspérante que dans le tome 1. Bon, il y a encore des moments où ça reste Lexi. Je ne vais pas non plus trop en demander. Mais en tous les cas, quand elle va apprendre que Twitch n'est pas mort, merci. Merci qu'elle se soit enfin réveillée. Mais alors, Twitch, il me fait rire. Déjà, sa façon de parler, comme je dis dans le tome 1, je n'aimais pas trop. Mais là, je m'y suis habituée et au final, il me fait rire. Il est quand même beaucoup plus respectueux avec Lexi dans le tome 3. En fait, je ne vais pas dire qu'on ne dirait pas le même. C'est lui. Mais il est beaucoup plus respectueux. Il est beaucoup plus humain, beaucoup plus tendre. Il a un fils. Donc là, on voit Twitch papa. Et c'est trop mignon. Et Twitch amoureux, enfin, qui accepte de se montrer amoureux. Parce qu'il rejetait tout ça dans le tome 1. C'était toujours la bataille. Oui, non, oui, non, oui, non. Là, non, il est vraiment revenu pour sa femme et son fils. Et c'est beau de voir un Twitch comme ça. Sauf que vous doutez bien que ça ne va pas se passer si bien que ça. Bon, déjà, il y a tout le truc de comment je reviens. Déjà tout ça. Déjà ça. Et Ling encore. Ling, c'est la grande méchante dans ce tome-là. Et en fait, ce tome a joué avec mes nerfs. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si ça allait bien se finir ou pas. Du coup, je ne vous dirai pas comment ça finit. Mais j'étais stressée jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, Lexi et Twitch, il y a tout pour leur casser les bonbons. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ils m'ont fait peur. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, même, on va dire quand... Bon, vous vous doutez bien qu'il ne va pas rester caché, Twitch. Il va sortir, donc on va le revoir. Même là, il me faisait peur, Lexi et lui. Je n'arrivais jamais à savoir comment leurs interactions allaient finir. Est-ce qu'ils allaient se taper dessus et il y en a un qui allait partir et jamais revenir ? Ou est-ce que... Et en fait, on est tout le temps en stress avec eux parce qu'on imagine tellement à leur place. Lexi, je la comprends tellement, l'angoisse qu'elle a. Lui, pareil. Et en même temps, je me mets plus à la place de Lexi. Un mec comme lui, mais c'est stressant. Mais c'est trop stressant. J'imagine la boule d'angoisse au bide, quoi. Et j'avais mal pour elle. Du coup, j'ai été beaucoup, beaucoup plus captivée par ce tome 3. Attention, j'ai relu le 1. J'ai bien aimé 1. Mais Twitch, beaucoup mieux dans ce tome 3. Personnage beaucoup plus appréciable. Lover, beaucoup plus appréciable. Lexi, beaucoup moins insupportable. Et leur petit garçon, AJ, il est trop mignon. Il est trop, 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 trop mignon. Aussi très contente de revoir Happy, Julius, encore d'autres personnages aussi qui arrivent, qu'on a rencontrés dans le tome 2. Le père de Twitch, sa sœur, le frère aussi de Twitch. Il y a tout le monde. J'ai kiffé. Alors, j'ai pas trop compris parce que je me suis dit, waouh, il y a plein de personnages qui arrivent vers la fin, des nouveaux. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça va donner lieu à une suite. Bah non, pour l'instant, non. Donc, je sais pas. Parce que s'il n'y a pas de suite, je vois pas l'intérêt, en fait, que l'autrice nous ait mis autant de nouveaux personnages vers la fin, là. Comme ça, bah, des gens qui arrivaient de partout, qu'on avait jamais vus. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'elle prépare le coup pour des suites ? Peut-être, hein. On verra bien. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ajouté comme ça plein de gens dans les derniers chapitres. J'ai pas compris. Peut-être, je sais pas. On verra. En tout cas, ouais. Ça reste quand même une... Déjà parce qu'elle est en français. Ça reste une dark romance en français que vous pouvez lire. Une trilogie. Et voilà. Je vous cache pas que des trois tomes, c'est le deux que j'ai le moins aimé. Voilà. Après, le trois, c'est mon préféré. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé boucler cette saga. Du coup, je n'ai pu lire qu'un seul autre livre. Parce qu'entre-temps, je continue aussi Le sang et la cendre, tome 3, là. Vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez de Little Stranger ? De Leg Revers. Revers, je ne sais plus. Je vous ai parlé de ce livre. Je vous ai dit que c'était un coup de cœur de cette année. C'est une dark romance. Désolée, c'est en anglais. C'est une dark romance. Personnage principal masculin muet. Deux enfants adoptés. Ils sont pas frères et sœurs. Chacun est adopté par un avocat et une juge. C'était des enfants qui ont eu des traumatismes. Voilà quoi. Et donc, les deux... La petite fille est déjà dans la famille quand ils adoptent Malachy. 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 Bref, comme on veut. Et elle... Attendez, comment ça s'appelle ? Olivia. Olivia est déjà là, elle a 6 ans. Ils adoptent Malachy, qui en a 8. Et après, on les voit grandir. Et en fait, vers l'adolescence, leurs sentiments switchent. Donc lui, il ne parle pas. Il est traumatisé depuis qu'il a vu des trucs petits. Donc il ne parle plus. Il a un mutisme, quoi. Donc il parle en langage des signes. Très intéressant. Un personnage muet. Et Olivia... Ouais, c'est à l'adolescence qu'il commence à plus regarder comme frères et sœurs. Il y a des sentiments amoureux qui vont se développer. Donc c'est une relation interdite, bien sûr. Dark romance, parce que Malachy, il en tient une couche. Vu qu'il est trop mat depuis petit, on voit qu'il a un tempérament très agressif, assez fouilleux et du coup très protecteur et obsessionnel avec sa sœur. Et en fait, il se passait un truc au milieu du tome... En fait, dans le tome 1, toute la première partie était du point de vue d'Olivia. Il se revoit 8 ans plus tard. Et là, c'est que le point de vue de Malachy. Du coup, quand il se revoit 8 ans plus tard, il veut se venger de ce qui s'est passé. Je ne veux pas trop spoiler. Il se venge. Voilà. Ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Du coup, je ne vous spoil pas. Il se venge. Et Olivia doit après faire un choix. Franchement, je le recommande. Je vous épingle là-haut la revue qui est plus complète que ce que j'ai fait. Parce que pour ceux qui ont lu le 1, le 2... Alors, attention. J'ai des points négatifs quand même à dire. Little Liar. On est juste là où on s'est arrêté après le tome 1. Pour moi, le tome 1 était suffisant. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait encore quelques pistes à explorer. Donc là, en fait, dans le tome 2, qu'est-ce qui se passe ? On a les points de vue de tout le monde. Mais on a déjà beaucoup plus le point de vue de Malachy parce que ça démarre avant que Malachy se fasse adopter. Donc, on va apprendre ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu comme il est. Donc, avec sa vraie famille, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Donc déjà, on a enfin des explications sur le passé de Malachy. Et en fait, il y a beaucoup de chapitres au début. Je ne sais plus si c'est jusqu'au milieu ou quoi. Mais il y a beaucoup de chapitres où on reprend la chronologie de leur enfance, donc de la moitié du premier tome, mais vu du point de vue de Malachy, avec des scènes supplémentaires qu'on n'avait pas vues dans le 1. Mais là, voilà, il y a des moments clés dans le tome 1 qui sont repris avec le point de vue de Malachy. Et j'ai kiffé, du coup, parce que je me disais... En plus, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, le 1. Du coup, j'étais bien remis dedans. Et du coup, je m'en mettais bien les scènes. Et c'était intéressant, du coup, de savoir son point de vue, notamment quand il y a le gros bordel. Voilà. Et comment vous dire qu'après ce gros bordel, donc les 8 ans où Malachy ne va pas voir Olivia, du coup, on apprend parce que dans le tome 1, 8 ans plus tard, là, on va voir comment il a vécu ça. Et il me tue, il me tue, il me tue, il me fait tellement de peine. Pourtant, c'est un psychopathe. Il tue des gens. Mais, encore une fois, c'est de la fiction, on est d'accord. Donc, on peut tolérer des choses, soyons d'accord. Dans la vraie vie, non. Là, oui. Bien qu'il soit un psychopathe et un tueur. Je l'aime, mon Bibou. Je l'aime, Malachy. Je l'aime. Qu'est-ce qu'il a souffert, mon Dieu ? Dans sa tête, comment ça s'est passé ? Oh, je souffrais avec lui. Parce que du coup, on voit vraiment dans sa tête tout ce qui s'est dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qui est... Il est devenu fou. Il est devenu fou. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il soit encore pire en sortant 8 ans plus tard que 8 ans plus tôt. Les gens ont vu que ça n'allait pas. Mais alors là, c'est le summum, quoi. Du coup, le choix que Olivia a fait à la fin du tome 1, c'est le cas. Elle a choisi Malachy. Mais donc là, après qu'on ait vu l'enfance de Malachy, les points de vue, voilà, tout ça. Donc après, on revient dans notre histoire présente quand ils sont grands. Donc OK, Olivia l'a choisie. Youpi. Mais sauf que Malachy n'est pas tranquille. Malachy a peur. En fait, dans sa tête, c'est lui et Olivia contre le reste du monde. Et elle ne devrait pas avoir envie de faire quoi que ce soit d'autre, ni même d'aller travailler. Et en fait, Olivia, on voit que déjà dans le tome 1 aussi, elle est... OK, elle a un côté tordu, comme Malachy, mais elle veut une vie normale. Elle a des amis, une famille. Elle veut les voir. Elle veut faire sa vie, quoi. Et là, déjà, j'avais peur. Je me disais... Je crois que Malachy, ça ne va pas le faire. Du coup, j'avais peur de leur romance. Je me suis dit... Mon Dieu, ça ne va pas le faire. Et ça a joué avec mes nerfs à des moments où Malachy, il se dit... Oh, Olivia, elle n'est pas heureuse avec moi. Ça ne va pas. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Et comme il le sait qu'il n'est pas normal, comme il sait qu'il ne réfléchit pas comme tout le monde, du coup, il dit... Mais je ne sais pas, en fait, ce que je peux faire. Je ne sais pas quoi faire d'autre, en fait, que ça. Je ne sais pas être quelqu'un d'autre que moi. Et il est conscient qu'il n'est pas normal. Mais il ne sait pas, du coup, comment agir normalement. Et quand Olivia lui donne des pistes, il dit... Ah ben, tu pourrais faire ça ou ça. Et lui, il est là en mode... Non. Il ne veut même pas essayer, quoi, parce que ça ne l'intéresse pas. Il dit... Ben non, mais c'est pas moi de faire ça. Donc, on voit, en fait, les efforts que chacun fait. Olivia qui essaye, du coup, de renoncer à certaines choses pour s'adapter à Malachy. Et Malachy qui essaye, du coup, d'essayer de changer sa façon de penser, son cerveau pour s'adapter à Olivia. Et c'est déchirant. Franchement, ça fait de la peine. Donc, il y a ça. Et en parallèle, il y a également le fiancé qu'elle a planté Olivia. Elle n'a pas planté n'importe qui. Elle a planté un mec hyper riche, qui a une famille hyper riche. Et elle avait signé un arrangement avant le mariage. Donc, en fait, elle avait signé un papier qui promettait qu'elle l'épouserait. Et le gars et sa famille disent... Ben non, en fait, cocotte, tu nous as planté devant l'hôtel, ok. Mais tu vas quand même te marier avec nous. Et elle ne veut pas. Elle veut rester avec son frère, malgré tous leurs problèmes. Bon, elle aime son frère. Elle l'a choisi, lui, quoi. Et après, du coup, arrive aussi dans l'histoire, la famille, les parents, tout ça. Et il y a une très, très belle évolution du personnage du père. Oui. Oui. Déjà, dans le 1, j'étais mitigée sur le père. Je me disais, est-ce qu'on doit le détester ? Alors, oui, on voit qu'il est pas tendre avec Malaké, tout ce qu'on veut. Attention, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas qu'on frappe. Voilà. Mais on voit déjà à la fin du 1 des signes qui nous font penser qu'il n'est pas si mauvais que ça et que limite entre le père et la mère, ce serait plus le père qui serait le moins difficile à convaincre. Et du coup, j'ai adoré le rôle du père dans le 2, qui pour moi est vraiment un personnage secondaire hyper important. J'ai adoré, quoi. Du coup, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui stressent. Il y a l'axe de la relation entre Olivia et Malaké. Comment ça va ? Comment ça se fait ? Comment ils arrivent à gérer leur relation ? Est-ce que ça va marcher, du coup ? Ensuite, il y a le fiancé et sa famille qui... Voilà quoi ! Ils ne rigolent pas du tout, mais pas du tout. Je n'étais pas prête qu'ils aillent aussi loin. Et il y a le troisième axe de la famille. Voilà, la famille de Malaké et Olivia qui est également dans le truc, quoi. Donc, c'était stressant. C'était une lecture très stressante, mais je l'ai bouffée. Je ne l'ai lue pas d'une traite parce que je l'ai commencé un soir, mais le lendemain, je l'avais terminée. Et je les aime toujours autant. Alors, les points négatifs, comme je vous disais, c'est que... Ouais, il se passe un truc. Comme je vous dis, ça va très loin. Je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Mais je ne pensais pas quand même que l'autrice irait dans cette direction. Avec le gros enjeu qui se passe vers les trois quarts du livre. Ouais, ça rajoutait de l'action, du suspense, etc. Mais en fait, moi, j'étais déjà grave en suspense et sur les nerfs, rien qu'avec la relation des personnages. Donc, pour moi, il n'y avait pas besoin qu'il y ait l'ingrédient qu'elle a rajouté. On aurait pu faire ça autrement. Une autre histoire que ce qu'elle a mis là aurait pu faire l'affaire. Comme je vous dis, par exemple, Malaké tue des gens. Elle aurait pu exploiter ce truc-là. Ça voulait rajouter une intrigue stressante. Non, elle a choisi autre chose. Et ce qu'elle a choisi, je n'en suis pas fan. Voilà. C'est juste ce truc-là. Après, le reste, la relation, comme je vous dis, entre Malaké, Olivia, ça m'a tenue sur le fil du rasoir, et la relation avec, du coup, leur famille. On voit aussi la petite sœur, parce qu'il y a une petite sœur qui est adoptée. On voit ça aussi. C'était très intéressant et surtout avec le père. Donc, voilà. Je ne suis quand même pas déçue. Je vous dis, il y a juste ce truc-là que je n'ai pas compris. Mais sinon, je ne suis pas déçue. Et elle pourrait faire encore un tome 3, un tome 4, un tome 10. Je n'en ai rien à foutre. Je les irai tous parce que je suis amoureuse de Malaké et d'Olivia. Voilà. Je les adore. Malaké, je l'aime trop. Il me brise le cœur. En même temps, des fois, j'ai envie de le claquer. Mais voilà, quoi. Il est vraiment dans mon cœur, lui. C'est l'un de mes coups de cœur de l'année. D'ailleurs, j'avais dit que je n'achète plus de livres. Lui, j'étais obligée. Il est disponible. Il vient de sortir. Si vous lisez l'anglais et que vous avez lu le tome 1, Little Stranger, sautez sur le 2. Allez-y, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis, alors je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine parce qu'en ce moment, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup, beaucoup de boulot. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais fait assez de lecture pour faire un point lecture la semaine prochaine. Bon, je vous dis sous réserve. Soit on soit le vendredi prochain, soit le vendredi d'après. OK ? Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis du coup à très vite. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501